alors puisqu'on est dans les émetteurs et bien je vais vous présenter différents types d'émetteurs qu'on puisse manipuler et qui puisse être intéressant pour travailler sur la technologie sigfox alors dans ces émetteurs là et bien déjà on a différentes catégories de systèmes on a donc là par exemple je vous présente un objet tout fait qui s'appelle le scène site donc ça c'est n'est pas un émetteur niveau électronique pour sigfox c'est vraiment un objet connecté qui utilise la technologie sigfox pour dialoguer c'est un objet qui va servir à faire des démonstrations ou des prototypes et qu'on va pouvoir configurer pour des applications particulières ce qui est intéressant avec un objet comme ça c'est que pour s'en servir et pour commencer à essayer de valider un besoin utilisateur vous pouvez le faire sans avoir à faire le moindre développement électronique par contre vous pouvez faire du développement informatique avec vous avez un objet qui contient des capteurs celui là il a par exemple un capteur de mouvement il va avoir un capteur magnétique détection d'un champ magnétique il a un bouton pour soi sur lequel on peut appuyer appuyé il a un capteur de température et vous pouvez de façon logicielle le configurer pour dire que l'usage vous voulez qu'il est y compris simplement qu'il émette des informations à intervalles réguliers ça c'est assez intéressant parce que imaginons vous vouliez tester par exemple à l'intérêt d'avoir un détecteur d'ouverture de porte bien vous pouvez prendre cet objet là le scotcher sur une porte activer la détection de mouvement faire qu'à chaque fois que la porte s'ouvre finalement un mouvement a détecté un message est envoyé vous avez un détecteur d'ouverture de porte si maintenant vous voulez faire un tracker quelque chose qui permette de suivre une marchandise alors pas la précision du gps mais qui permettent si vous envoyez à travers l'europe ou à travers le pays de savoir grosso modo dans quelle ville il se situe et bien vous pouvez le configurer en mettant un émission de messages réguliers et ensuite le réseau soit incapable de vous renvoyer une localisation si vous voulez surveiller la température d'un transport frigorifique vous pouvez mettre une alarme en cas de dépassement d'un seuil de température d'accord vous voyez on peut avec un objet comme ça arriver à faire un certain nombre de cas d'usage qui peuvent ensuite se traduire par un développement informatique avec une interface utilisateur pour valider un besoin d'un client et si le besoin du client est là s'il ya de la valeur à créer un développement électronique et bien derrière vous allez pouvoir investir dans la fabrication de l'objet qui correspond donc ça c'est une première catégorie d'objets qu'on peut trouver dans le domaine de Sigfox on a une deuxième catégorie d'objets qu'on peut trouver qui sont ce qu'on appelle des dev kits donc des kits de développement et c'est ce qu'on va manipuler par la suite des kits de développement vous en avez à peu près une centaine si c'est pas plus qui existe dans le monde de Sigfox en fait un kit de développement ça sert à démontrer la qualité et la technologie d'un chip qui va permettre d'émettre du Sigfox un chip ou un module et donc par la force des choses à chaque fois que quelqu'un fabrique un chip et bien il crée un dev kit pour démontrer la qualité de son de son chip et permettre aux développeurs de facilement de manipuler puis après il ya aussi des gens qui créent des dev kits à partir d'autres chips parce que pour les makers pour les étudiants pour les laboratoires c'est quelque chose d'intéressant parce que ça permet de faire de l'électronique sans avoir des investissements importants en électronique donc des dev kits il y en a un certain nombre moi je vais vous présenter celui qu'on va utiliser aujourd'hui qui est le dev kit qui est produit par arduino qui est le mkr 1200 mais rapidement je peux vous montrer quelques autres il ya des composants qui sont assez intéressants qui sont les composants autour de laura one qui ont la capacité à aussi émettre du sigfox donc c'est par l'ample cas du mkr 1300 qui est produit aussi par arduino mais on a des versions un peu moins chères basé sur le même type qui existe comme celui ci par exemple qui est sur une base de mur à one et qui a été produit par yadom une société française après on a d'autres dev kits on en a autour de stm st micro électronique par exemple puisque un composant qui est très utilisé aujourd'hui pour faire du sigfox s'appelle le s2 lp et c'est un chip radio qui est fabriqué par st micro électroniques et donc couplé à 1 stm 32 qui est la solution microcontrôleurs de micro électroniques de st micro électroniques bien ça fait un ensemble stm 32 s2 lp qu'on retrouve de façon assez récurrente aujourd'hui ou du blue energy s2 lp mais qui sont à peu près qui va donc on peut retrouver aussi voilà un kit comme celui ci qui va intégrer ces deux technologies là et qui va permettre de faire du sigfox bon je vais pas tous les passer en vue il y en a beaucoup il y en a régulièrement des nouveaux il faut savoir que la question qui se pose quand on choisit un kit c'est de regarder derrière quelles sont les applications que l'on veut générer quel est le composant électronique qui peut être le plus adapté par rapport à notre besoin et donc d'utiliser le kit qui ressemble le plus à la solution qu'on imagine est la solution finale